Bonjour, je vais corriger l'exercice, le dernier exercice du TD16, c'est l'exercice 9. Il n'est pas numéroté en fait, mais bon, s'il était numéroté, ce serait l'exercice 9. Dans cet exercice, on se pose la question du stockage de l'énergie par compression. Le stockage de l'énergie, vous savez que c'est une problématique qui est pas facile et qui est très importante. Pour un véhicule, une solution, c'est les batteries. C'est pas mal comme solution, l'inconvénient, c'est que c'est assez lourd les batteries. Ça a un rendement charge-décharge qui n'est pas forcément si bon que ça. Ça prend un petit peu de temps, charger une batterie, c'est pas immédiat. Donc, une solution possible, qui est à l'étude, c'est de stocker l'énergie sous forme d'air comprimé. C'est tout simple. C'est assez robuste comme solution, a priori. Un comprimé de l'air, détendre de l'air, c'est pas un truc a priori très compliqué. Et on va voir dans cet exercice que le rendement, si on s'y prend mal, n'est pas forcément exceptionnel. C'est comme tous les systèmes de stockage de l'énergie, ils ont un rendement qui n'est pas 100%. Donc, on donne tant et on ne récupère pas exactement ce qu'on a donné au départ. Alors, on peut se poser la question naïvement. Lorsque vous allez comprimer de l'air, il va chauffer. Et vous savez qu'un gaz qui est chaud, il a plus d'énergie qu'un gaz qui est froid. Donc, a priori, naïvement, si vous comprimez un gaz, vous avez intérêt à calorifugier le récipient dans lequel vous allez mettre l'air comprimé. Pour qu'il reste chaud le plus longtemps possible. Alors, c'est pas idiot du tout de penser ça. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas stocker indéfiniment votre gaz qui est chaud. Si vous devez construire un réservoir d'air comprimé qui est très bien calorifugé, sachant qu'il est connecté à l'extérieur forcément par des tubes, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis, ça veut dire aussi, je rajoute de la masse sur un véhicule. C'est de l'encombrement dans un véhicule. Il faut bien les mettre quelque part, ces systèmes de stockage. Et donc, ça peut poser problème si vous avez l'intention de garder très longtemps cette énergie. Par contre, c'est intéressant. si vous comprimez le gaz et que vous le redétendez juste après. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Donc, inversement. Alors ça, c'est moins évident. On pourrait adopter carrément une autre stratégie. C'est-à-dire, plutôt que d'empêcher la chaleur de partir, ce qui pourrait être idiot de se dire, je comprime le gaz, il chauffe. Ça veut dire qu'une partie de l'énergie que j'ai donnée, elle a servi à chauffer le gaz. Donc, si je laisse partir les calories dans l'atmosphère, d'une certaine façon, ces calories, en principe, je ne les reverrai jamais. Mais en fait, ce raisonnement, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'imaginez la chose suivante. Vous comprimez doucement le gaz. Et en fait, le gaz va chauffer un petit peu et va relarguer au fur et à mesure les calories excédentaires vers l'atmosphère. Donc, au lieu de calorifuger votre réservoir, vous faites exactement l'inverse. Vous faites exactement l'inverse. Vous vous arrangez pour qu'il y ait un transfert thermique optimal entre l'atmosphère et votre réservoir. C'est-à-dire que dès que le réservoir vous comprimez un peu l'air, il chauffe, tout de suite, il évacue ses calories. Eh bien, faire ça, si vous arrivez à le faire, c'est vraiment astucieux. Parce que lorsque vous évacuez les calories vers l'atmosphère, entre guillemets, elles sont perdues. En fait, non, parce que lorsque vous allez détendre le gaz, si vous le faites, toujours en assurant des transferts thermiques qui sont vraiment très bons avec l'atmosphère, qu'est-ce qu'elle va faire l'atmosphère ? Puisque quand vous allez détendre le gaz, il va se refroidir. Il va redonner toutes les calories. Il va récupérer le gaz que vous avez comprimé. Il va récupérer des calories. Donc, d'une certaine façon, l'atmosphère fait partie de votre réservoir d'énergie. Donc, il y a deux stratégies différentes. Soit je calorifuge un mort. Et dans ce cas, c'est bien. Et je peux très facilement... Et c'est rapide comme système. Je comprime, je détends. Donc, si vous utilisez l'énergie de compression tout de suite après, c'est vraiment astucieux. Par contre, cette stratégie où je calorifuge, elle ne va pas marcher pour un stockage sur un temps long. De l'ordre de l'heure, ça, ce n'est pas terrible. Inversement, si je calorifuge pas du tout, mais au contraire, je favorise au maximum les échanges thermiques. Donc, ça, c'est bien, parce que finalement, l'atmosphère va participer au stockage de l'énergie. Et ça, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Donc, ça, c'est vraiment... C'est astucieux. Le problème de ce genre de dispositifs, c'est qu'ils sont plutôt lents. Ils sont plutôt lents, parce que quand vous comprimez le gaz, il ne faut pas qu'ils s'échauffent trop. Il faut toujours s'arranger pour qu'il ait le temps d'évacuer les calories. Et ça, ça prend quand même un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps. Donc, vous avez un système qui est astucieux, mais alors, il est lent et peut-être trop lent. Donc, c'est deux stratégies. Et ça, ça avait été étudié dans un sujet de sciences industrielles. Il y avait tout un sujet. Il y avait un petit peu de thermo. Et je trouvais que ce sujet était vraiment intéressant au niveau de l'étude. Bon, ben, cette fois-ci, on démarre l'exercice. Donc, on prend connaissance de l'énoncé. Enfin, je prends connaissance de l'énoncé. Voilà. Donc, on part de 1 bar 20 degrés. Donc, 20 degrés, c'est là. 1 bar, c'est là. Donc, hop, ça, 1 bar, c'est ici. 20 degrés. Donc, je pars de ce point-là. Je comprime brutalement le gaz jusqu'à une pression de 2 bar. Donc, je vais comprimer jusqu'à une pression de 2 bar. Et comme c'est une compression adiabatique et qu'elle est brutale, elle se fait rapidement, je ne laisse pas le temps au transfert thermique, je vais supposer qu'elle est quasi-statique. Donc, c'est une hypothèse qui est quand même raisonnable. Avant qu'une évolution soit irréversible pour un gaz, il faut aller quand même très, très vite. Donc, je vais suivre les isentropiques. Lorsqu'il n'y a pas de transfert thermique et que c'est quasi-statique, en fait, c'est réversible. Donc, je suis les courbes à anthropique constante jusqu'à 2 bar. Donc, 2 bar, c'est ici. Donc, je vais suivre la courbe qui est en dessous le plus parallèlement possible. et j'arrive au point... Ça, c'est jusqu'à la pression P2 et j'appelle B ce point. Ensuite, je garde le volume constant et je laisse le gaz se refroidir. Donc, je suis l'isocore. Alors, il n'y a pas d'isocore qui passe par le point B mais il y en a une qui est juste ici. On la voit peut-être pas très bien. Mais il y a une isocore qui est juste ici. Je vais la tracer. Ça, c'est une isocore. Ça aussi, c'est une isocore. Donc, c'est pas très grave s'il n'y en a pas qui passent au point B. En fait, je vais tracer une courbe qui est parallèle à ces deux-là. Donc, c'est quasiment horizontal. Je suis à peu près au milieu donc, ça fait ça. Et j'arrive. On va dire au point C. Puis après, je redétends brutalement le gaz jusqu'à une pression de 1 bar. Donc, 1 bar, c'est ici. Et je vais suivre. Alors, comme c'est une détente qui est brutale, je vais supposer qu'elle est adiabatique. Je vais supposer aussi qu'elle n'est pas suffisamment brutale pour qu'elle soit irréversible. Donc, je vais dire adiabatique quasi-statique. Et donc, elle est réversible. L'entropie est constante. Et donc, je vais suivre les courbes qui sont ici, en bleu, jusqu'à 1 bar. Donc, ça fait... Normalement, ça fait un truc comme ça. Et j'arrive au point D. Quand j'arrive ici... Quand j'arrive ici, je suis à pression ambiante. C'est-à-dire que, en fait, je ne fais rien. Je laisse le piston bouger librement. Donc, ce qui va se passer, c'est que, comme l'air est froid, il va recevoir de la chaleur de l'extérieur. Il va se réchauffer de manière isobar. Et donc, ça, je finis mon tracé comme ça, par une ligne qui est parfaitement horizontale. C'est une isobar. Donc, ça, c'est une isocore. Ça, c'est une isobar. Ça, c'est une adiabatique quasi-statique. Et ça, c'est une adiabatique quasi-statique. Voilà. Donc, je vais zoomer un petit peu sur la courbe. Donc, le diagramme est bien grand et le cycle, il est tout petit. Voilà. Ça fait un truc comme ça. Donc, ça, c'est pour la question 1. Et on fait un petit tableau et je vais noter toutes les valeurs. toutes les valeurs de pression, température, le volumasique, pression. Donc, j'ai pression, volumasique, température pour A, B, C et D. Donc, je fais mon petit tableau. Voilà. J'ai fait la lecture de toutes les grandeurs. Alors, c'est... Alors, les valeurs dont je suis sûr qui sont, en fait, déduites de l'énoncé, c'est les valeurs qui sont... Enfin, c'est celles-là. C'est celles qui ne sont pas en... les cases grisées. Et les cases grisées, c'est toutes les valeurs qui sont relevées sur le diagramme dont je... Voilà. J'ai fait de mon mieux. parce que c'est pas forcément évident de faire un relevé qui est correct. Donc, ça, c'est pour la question 1. Je vérifie que... Et les hypothèses, c'est... C'est que de A à B, c'est adiabatique, quasi-statique. De BAC, il n'y a pas d'hypothèse à faire. C'est l'énoncé qui vous dit que c'est isocore. De C à D, c'est adiabatique, quasi-statique. Et de D à A, c'est une isobar. C'est un échauffement isobar. Et ça aussi, il n'y a pas d'hypothèse. Les hypothèses, en fait, c'est de... C à B et c D. Et bien, je vais refaire les mêmes calculs, mais cette fois-ci, je vais... Enfin, je ne vais pas lire le diagramme, mais je vais le faire par le calcul. Donc, je vais refaire un tableau et on va prendre chaque étape et calculer et remplir le tableau et puis on pourra comparer. Voilà, j'ai fait le tableau et je l'ai complété avec toutes les grandeurs que je connais. Et je vais raisonner dans le tableau, dans le diagramme que j'ai utilisé, le diagramme de l'air, il est fait pour 1 kg. Le volume massique, c'est pour 1 kg d'air. Donc, j'ai considéré une masse de 1 kg. La masse molaire de l'air, c'est... C'est en considérant 80% de diazote et 80... et 20% de... d'oxygène. Et ça fait une masse molaire de 28,8 g par mol. Et je vais commencer par calculer le volume massique et donc toutes les grandeurs que j'ai calculées, je vais les écrire dans une autre couleur. Donc, je fais les calculs au fur et à mesure. Donc, le volume en A massique, j'utilise... La loi des gaz parfaits pour 1 kg. R T de A. Alors, petit r, comment je connais sa valeur ? Eh bien, si pour une molle, ça vaut 8,31, eh bien, pour 1 kg, petit r, c'est grand r divisé par la masse molaire. Donc, petit r, c'est grand r divisé par la masse molaire. Je peux l'écrire comme ça. Et donc, V A, ça vaut R T A sur P A M. Donc, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Voilà, j'ai trouvé 0,84 et donc, ça colle avec la valeur sur le diagramme. Évidemment, c'est... Là, c'est fait par calcul. Donc, du coup, on a pris facilement les chiffres après la virgule. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons, les chiffres après la virgule. Je suis quand même dans l'hypothèse du gaz parfait. Et donc, c'est... On peut faire des applications numériques avec autant de chiffres qu'on veut après la virgule. Mais bien sûr, il faut que le modèle on puisse l'appliquer. J'ai commencé... J'ai déterminé V B et pour ça, j'utilise le fait que A B c'est une adiabatique quasi-statique. Donc, j'utilise la loi de la place pour l'évolution de A vers B. Et là, je vais utiliser... Alors, comme je connais la pression finale, je vais utiliser P V Gamma égale constant. Donc, c'est P A V A Gamma égale P B V B Gamma. Donc, j'ai V B qui est égale A V A P A sur P B 1 sur Gamma. Donc, il y a une petite application numérique à faire. Alors, je trouve 0,51 m3 par kilo. Je complète. Et je complète le tableau précédent et je vois que c'est pas mal. La lecture de diagramme est pas mal. ça veut dire que certainement que le modèle du gaz parfait comme vous pouvez s'y attendre marche bien pour l'air ambiant. C'est la pression et la température visuelle. Je vais m'intéresser maintenant à la température du point B et de nouveau loi de la place. Alors, comme je veux la température et que je connais la pression finale et initiale je vais utiliser T Gamma P 1- Gamma. Je rappelle la loi de la place c'est parce que de A vers B c'est adiabatique quasi-statique je l'ai marqué ici. Pour un gaz parfait ça c'est important. T de B P de B Gamma 1- Gamma et j'en déduis la température en B c'est la température en A le rapport des pressions exposant 1- Gamma sur Gamma. Encore une application numérique Voilà, j'ai fait l'application numérique je trouve 357 Kelvin alors je vous rappelle quand vous utilisez les lois de la place la température il faut qu'elle soit absolument en Kelvin sinon vous allez vous allez faire n'importe quoi. Donc j'ai le résultat en Kelvin ça veut dire qu'il faut penser à mettre TA c'est 293 Kelvin je trouve ça en Kelvin j'enlève 273 pour avoir la température en degrés et je trouve 84 degrés Celsius donc là je suis un petit peu au-dessus de ce qui a été relevé sur le diagramme mais c'est cohérent c'est à peu près c'est à peu près bon je m'intéresse maintenant à V2C donc ça c'est facile puisque comme c'est isocore c'est le même c'est le même volume massique ensuite la pression en C alors comme c'est isocore je vais utiliser la loi des gaz parfaits donc je m'intéresse pour B à C on a une évolution isocore et j'ai donc P de B sur T de B je vais l'écrire comme ça alors je l'écris alors si je l'écris en volume massique c'est pas faux ce que j'ai écrit mais je vais l'écrire avec le volume massique du coup c'est petit R c'est P de C V de C sur T de C alors comme c'est isocore ça ça simplifie et j'en déduis P de C qui est égal à P de B T de C sur T de B encore une application numérique voilà je trouve ceci attention encore une fois la température il faut la mettre en Kelvin sinon vous allez trouver n'importe quoi et je trouve 1,64 bar alors que j'avais relevé 1,8 bar mais je trouve que c'est quand même pas mal parce que en fait en faisant le relevé c'était quand même pas évident de la pression et en échelle logarithmique et donc j'ai fait vraiment le relevé comme ça donc c'est c'est pas trop mal on va dire donc je suis arrivé au point D alors de C à D j'ai de nouveau une évolution qui est adiabatique ouais c'est ça de C à D c'est adiabatique quasi-statique donc de C à D on peut utiliser les lois de la place parce que c'est une adiabatique quasi-statique pour un gaz parfait la loi de la place alors j'écris la loi de la place mais soit je l'écris avec TV soit je l'écris avec TP soit je l'écris avec PV donc là ce que je connais c'est la c'est la pression finale et initiale et donc je vais m'intéresser au volume en D donc je vais utiliser la loi de la place avec P et V donc P de C V de C exposant gamma c'est P de D V de D exposant gamma donc j'ai le droit de l'écrire avec le volume massique c'est comme si je l'écrivais pour 1 kg de fluide donc à partir de ce moment là le volume il est massique parce que c'est pour 1 kg et donc au lieu de mettre grand V je mets petit V et j'en déduis V de D qui vaut V de C P de C sur P de D exposant 1 sur gamma encore une petite application numérique alors je trouve 0,73 m3 par kg je complète le tableau et je vois que la valeur relevée sur le diagramme elle est quand même assez proche donc c'est bien je m'intéresse maintenant à la température du point D donc c'est le dernier point et j'utilise de nouveau une loi de la place avec T et P donc on a T de D exposant gamma P de D 1 moins gamma égale T de C gamma P de C 1 moins gamma et j'isole T de D c'est bien ça T de D ça vaut T de C P de C sur P de D 1 moins gamma sur gamma et encore une application numérique alors je trouve moins 19 degrés celsius et j'avais relevé moins 25 donc là aussi c'est ça va ça va donc c'est ça fait quand même une différence de presque enfin 6 degrés donc c'est pour nous par exemple ça ferait une sacrée différence il faut bien comprendre que que c'est pas si grand que ça parce que si je compte la température en degrés kelvin et bien la différence de 6 degrés pour une température qui est de l'ordre de grandeur d'à peu près 260 kelvin ça fait une erreur relative qui est pas si importante que ça bon finalement c'est pas trop mal c'est cohérent ce que je trouve par le calcul en utilisant le modèle du gaz parfait et ce que j'ai lu directement sur le diagramme ce qu'on voit quand même c'est que la lecture sur le diagramme est pas facile c'est quand même pas facile suivre certaines courbes c'est pas facile non plus quand vous devez suivre une isanthropique et que vous êtes et qu'il n'y en a pas qui passent vraiment à proximité c'est un petit peu imprécis et c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on retrouve dans l'exercice voilà donc j'ai donc j'ai utilisé le modèle du gaz parfait je fais tous les calculs et je vais calculer les travaux que je que je que je peux récupérer avec ce ce dispositif et calculer et une efficacité donc c'est le la question numéro 3 donc je m'intéresse à WS qui est le travail de A à B donc c'est en fait je vais c'est le travail que je veux l'énergie que je veux stocker dans mon système alors comme c'est une adiabatique réversible c'est juste la variation d'énergie interne de A à B car le transfert thermique de A vers B il est nul donc c'est calculé WS ça vaut NR sur gamma moins 1 alors ici je travaille avec 1 kilo donc je vais tout de suite remplacer par petit r et je rappelle que c'est grand R sur la masse molaire le nombre de molles pour un kilogramme c'est 1 sur la masse molaire donc NR ou N ça vaut 1 sur M c'est exactement petit r voilà c'est un petit rappel TB moins TA et on peut calculer le travail donc il y a une petite application de myrique à faire donc je la ferai juste après et le travail de restitution donc c'est c'est ça pour un kilogramme d'air donc le restitution c'est uniquement de CAD donc c'est sur cette étape là en bleu c'est le travail de restitution donc je l'écris en bleu comme c'est aussi diamatique c'est delta U de C vers D donc je continue le calcul donc WR ça vaut R sur gamma moins 1 T2 T2D moins T2C donc là encore une application numérique à faire je la ferai juste après et donc c'est dans la question 4 qu'on calculera le travail du cycle surtout le cycle voilà j'ai fait les applications numériques donc lorsque je donne du travail au système qui est en magazine d'énergie il est effectivement positif puisque le fluide que je comprime il reçoit de l'énergie donc ça donne ça et ensuite ce que je récupère sur la portion CD c'est ça donc c'est beaucoup moins évidemment je pourrais imaginer sur cette portion là ça va être compliqué de récupérer il y a du travail qu'on peut récupérer mais ça va être compliqué à récupérer parce que c'est certainement une transformation qui est lente donc c'est certainement la question qui suit juste après du calcul du rendement de ce cycle voilà donc je vais calculer le rendement c'est moins donc je mets un signe moins parce que le travail restitué il est négatif donc il faut que je mette un signe moins pour que l'efficacité de mon système de mon accumulateur de pression soit bien positive et je divise par le travail du cycle alors ma définition du rendement elle pourrait être critiquée quand même parce que quand je fais ça je considère que je vais aussi récupérer du travail sur cette portion là effectivement je vais récupérer du travail mais autant cette compression elle est rapide cette détente elle est rapide donc on va vraiment récupérer du travail rapidement donc on va pouvoir avoir quand même beaucoup de puissance autant de DAA c'est vraiment un processus qui est lent parce qu'il est gouverné par des transferts thermiques le gaz qu'est-ce qu'il fait il se réchauffe jusqu'à revenir dans son état initial et ça ça va prendre quelques minutes quelques dizaines de minutes et bon c'est du travail qu'on peut récupérer c'est vrai mais franchement c'est pas forcément très utile comme travail si vous récupérez 10 000 joules en 10 minutes c'est quand même pas terrible vous faites pas grand chose avec bon je vais quand même calculer ce rendement donc il me manque le travail de la portion D de A D de A alors comme c'est une isobarre ça va être facile c'est moins la pression de D fois V de A moins V de D donc je vous passe ouais je peux vous faire le c'est l'intégrale de D A de moins P extérieur D de V je dis que P extérieur égale P je le sors comme P est constant je peux le sortir de l'intégrale et en fait ça donne ce résultat là donc c'est V de A moins V de D je fais l'application numérique j'ai fait l'application numérique pour le travail de D A et donc si on fait l'application numérique on va trouver moins WR donc ça fait moins 27634 sur auquel il faut que je rajoute l'ensemble non c'est ma définition du rendement qui va pas ça va pas du tout c'est alors effectivement ma définition du rendement est pas bonne donc il faut que je ça a corrigé il faut que je corrige l'énoncé voilà on va plutôt l'écrire comme ça je préfère et du coup ce calcul là devient inutile donc c'est donc je préfère faire ça et donc le rendement de ce cycle donc je peux faire moi je préfère directement l'application numérique avec ses valeurs donc ça fait 27634 dans le corrigé du devoir à la maison vous avez l'expression littérale en fonction des températures mais de toute façon les températures il faudra bien faire une application numérique et donc on va trouver on trouve comme valeur 27000 donc je trouve une efficacité de 60% dans le corrigé du devoir à la maison on est arrivé à 59% donc ça se tient alors la dernière question donc c'est pas si mal que ça finalement comme rendement 60% c'est pas extraordinaire il y a quand même 40% qui sont perdus en cours de route mais en fait je m'attendais à pire je m'attendais à pire avec ce genre de dispositif donc c'est quand même pas trop mal et ça c'est le rendement dans le pire des cas en fait le rendement en fait il est certainement bien meilleur donc le rendement que l'on a calculé donc je disais que le rendement que l'on a calculé c'est celui qui correspond au pire des cas en effet si vous comprimez on le voit ici si vous comprimez brutalement et que vous récupérez tout de suite l'énergie en faisant une détente brutale en fait vous allez quasiment revenir sur vos pas c'est à dire que vous allez aller de A à B puis ensuite de B à A et là et dans ce cas là l'efficacité c'est 100% pourquoi on perd c'est parce que quand vous chauffez lorsque vous comprimez le gaz il est chaud il perd de l'énergie par transfert thermique et donc vous récupérez qu'une partie de l'énergie donc c'est ce que je disais au début plus vous attendez et plus de l'énergie c'est perdue en cours de route et une solution comme je vous ai dit c'est de changer complètement de stratégie et c'est de maximiser et d'optimiser au mieux les transferts thermiques entre l'atmosphère et l'air que vous comprimez mais ça en pratique bon faudrait voir faudrait attester quoi je ne suis pas capable de vous dire si c'est bien si c'est bien ou pas bon voilà pour cet exercice et normalement j'ai corrigé tous les exercices du TD avec ce dernier exercice de l'atmosphère